Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AFK Journée et aujourd'hui les amis, nous allons continuer la review des personnages en attaquant cette petite demoiselle qui s'appelle Ewin. Alors, c'est un personnage de support qui ne paye pas de mine, que j'ai du mal à jouer, mais qui a un kit qui est extrêmement fort. Donc je vous propose qu'on saute les deux pieds dans le plat. Vous connaissez le fonctionnement des reviews. On va d'abord parler du kit, s'arrêter ensuite sur son arme. Est-ce que son arme est broken ? La réponse, je vous l'annonce, elle est vraiment broken. Et ensuite, on va voir s'il y a des synergies avec certains personnages qu'on connaît depuis le lancement du jeu. Alors, notre petite Ewin, donc son ult, ça va être tout simplement une zone de soin. Ça va être une zone de soin qui va redonner des points de vie. Jusque là, on est d'accord, rien de compliqué. C'est simple, c'est efficace, mais il va prendre tout son intérêt une fois que vous allez débloquer des skills un petit peu plus loin. Donc, continuons. Donc, vous avez Vague de soin. Vous voyez ça un petit peu comme, j'irais, comme un druide, en fait, pour les gens qui jouent à des mémos que je ne vais pas citer. Voilà, si tu es un druide, tu vas pouvoir mettre un buff et le buff va te donner des soins. Enfin, plutôt, le skill va marcher. Ouais, si, non, ce n'est pas un bon exemple, en fait. Parce que le soin, il va partir toutes les trois secondes et ça va instantanément redonner des points de vie à ton poteau qui est le plus faible. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué mes mots. Je ne vais pas avoir d'exemple. Je suis désolé, mais je pense que vous voyez le style. Ensuite, on a son premier gros skill avec Revitalisation. Et c'est là où le personnage commence vraiment à monter un petit peu en gamme. Donc, en plus de le soigner, il va avoir un debuff et donc ça va lui enlever, par exemple, tous les poisons, tous les debuffs qu'il peut avoir. Alors, ouais, je vous avoue, ce n'est pas fou. Un debuff, c'est un debuff. Donc, un debuff, c'est concrètement un malus que le personnage peut avoir. Attention, le poison d'Ody, parce que je vous vois venir. Le poison d'Ody ne peut pas être dispel. Vous ne pouvez pas l'enlever. Il va rester jusqu'à la fin du combat. Et en plus de ça, donc le personnage va être soigné. Concentration héroïque, c'est important d'aller le chercher parce que les soins sont indexés sur l'attaque du personnage. Et donc, plus elle a d'attaque, plus elle va pouvoir soigner. Maintenant, les amis, on va s'arrêter sur Tranquillité. Tranquillité, ça me fait vraiment penser à un druide, pour le coup. Je crois que c'est le moment de rejouer à des mémos. Je crois vraiment, les amis, là, on va le réinstaller, on va y aller. Alors, son arme, comme vous le savez, est débloquée au rang mythique plus un point qui est important, les copains. Un point qui est super important. Son arme est complètement broken. Parce que déjà, rien qu'avec le premier niveau, elle va recevoir ses 30% de dégâts en moins. D'accord ? Donc ça, c'est quand tu le débloques. Avec le plus 5, elle va commencer avec, je vais y arriver, 300 points d'énergie. La réduction de dégâts, on gagne 2%, donc c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle puisse partir rapidement. Et vous allez vous rendre compte, Ewin, c'est un personnage qui est un petit peu lent au démarrage. On va en parler un petit peu. Et ce qui nous intéresse, les amis, c'est que quand elle va claquer son ult, donc en plus de réduire les dégâts de 34%, elle va également te donner revitalisation. Et revitalisation, c'est quoi ? Exactement, c'est des soins en plus. Et revitalisation, c'est là. Voilà, donc en plus de ça, tu vas débuff et également, tu vas soigner les copains. Et là, on passe vraiment d'une autre catégorie. Je pense que Ewin, c'est le type de perso que tu dis, ouais, il est ok tiers, tant que t'as pas débloqué le plus 10. Et quand t'as le plus 10, tu dis, waouh, ça change la donne. Et donc moi, c'est clairement dans ma to-do list de passer Ewin avant les nouveaux paliers AFK. Donc dès qu'on a le 1126 qui se débloque, etc., mon objectif, c'est qu'Ewin soit opérationnel avec son plus 10. Parce que là, elle se transforme en tourelle de soins. Elle se transforme vraiment en tourelle de soins. On ne peut pas la contrôler. Donc il y a vraiment, pour le coup, quelque chose d'extraordinaire dans ce perso. Par contre, il faut la plus 10. Et au bout d'un moment, je vais vous montrer, les ressources ne sont pas illimitées. Je me bats avec 9 petites pierres. Donc clairement, c'est un personnage à au moins aller chercher plus 5. Et aller chercher plus 10 si t'as déjà maxé ce qu'il faut. Donc si t'as déjà ton Smoky plus 5, t'as ton Rowan plus 10, t'as vraiment toute ta team qui est montée. Ça peut être intéressant d'aller monter Ewin en plus 10. Si c'est ton healer principal, je te conseille de la mettre en priorité et de monter ce personnage. Et les copains, qui dit le moins, dit le plus. Je crois que ce n'est pas vraiment ça, mais je pense que vous avez l'idée. On va augmenter la vitesse de l'allié que t'as soigné avec Revitalisation. Donc si je résume, ta Revitalisation qui va soigner, qui va débuff. Ici, quand elle va ult, elle va également balancer Revitalisation. D'accord ? Et la cerise sur le gâteau, c'est « Salut, tous les mecs qui ont Revitalisation, ils vont avoir un boost de 30 points de vitesse. » Juste ça. Et donc, c'est un perso à aller chercher Supreme Plus plus 10 pour qu'elle soit, j'irais, au top de sa forme. On est quand même loin d'un Scarlita. On s'en rapproche d'un Scarlita, mais on est loin d'un Scarlita parce que Scarlita, c'est un perso, je dirais, premium. Et Scarlita, il faut la plus 15. Là, il faut juste la plus 10. D'accord ? Et on est sur un perso S, si je ne dis pas de bêtises. On est sur un perso S classique. Maintenant, avec qui jouer notre amie ? Ewin, je l'ai un petit peu testé quand on était dans les paliers mille et quelques. J'ai du mal avec elle parce qu'elle ne part pas très rapidement. Elle ne part pas très rapidement. Et donc, en fait, tu as ce petit moment où toute la team, elle se fait démolir et Ewin est là en train de regarder. Donc moi, je vous conseille un Rowan dans la team. Un Rowan dans la team pour ses potions. Donc Rowan, au début de la partie, va distribuer des potions. Et ça va permettre de temporiser. Ça va vraiment vous permettre de temporiser le temps qu'Ewin part en ult. Et une fois qu'Ewin aura claqué son ult, ça y est, c'est terminé. C'est game over. Toute la team prend moins 30%. Et c'est la fête. Un perso que je serais curieux de tester avec notre ami Ewin, c'est Coco. Parce que Coco va aussi appliquer la réduction de dégâts et booster l'attaque. Et comme vous le savez, Ewin, plus son attaque est élevée, plus elle va soigner. Donc là, il y a moyen d'aller chercher moins 50% de dégâts subis sur ta team. Voilà. Là, c'est vraiment pure spéculation. Rowan, c'est une valeur sûre. Damian, je vous avoue, je suis assez perplexe avec Damian parce que Damian aussi est lent à partir. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser Rowan avec Damian pour les mêmes raisons qu'avec Ewin et histoire de me dire, allez, je peux faire tampon et Damian va partir avec son petit jouet et me soigner. On est globalement, les amis, vous l'avez compris, sur un très très bon personnage. C'est un personnage qui ne paye pas de mine. Mais quand on se pose 10 minutes ensemble et qu'on regarde son kit, qu'on l'analyse, on se rend compte que c'est clairement un des meilleurs supports du jeu. Elle n'a rien. Elle n'a pas besoin de rougir face à un Damian ou un Smokey. Donc, ce n'est pas la même utilité. Mais franchement, je suis excité d'aller chercher ce perso en plus 10. Les amis, comme toujours, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Discord.